Qu'est-ce que c'est un personnage ? C'est peut-être bien plus que le Covid, un personnage dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce que ma compagne m'en parle à propos d'une lecture édifiante. Alors le sujet c'est influence en santé publique, je parlerai un peu de médecine, un peu de gastronomie, mais dans le fond, on va revenir sur l'histoire, c'est un peu un son et lumière. Vous connaissez vraisemblablement ce poster. On est dans l'histoire de l'Amérique, 1916-1917, le président Wilson a des difficultés pour sa réélection. Il doit apporter dans le fond à sa réélection un côté plutôt pacifique parce que les Américains ne veulent pas entrer en guerre à l'époque. Et c'est sans compter un personnage très influent qui va modifier le comportement de la commission Krill et qui va en une année, et vraiment en une année, modifier le comportement des Américains pour que dans le fond l'Amérique se prépare à la guerre. Et là c'est une image qui n'est pas celle du personnage dont je vais vous parler aujourd'hui, mais c'est l'instigateur de cette image qui est derrière ce poster très fameux. De qui parle-t-on ? On parle d'un monsieur que j'ignorais complètement, de monsieur Edouard Louis Bernays. En fait c'est un type extraordinairement intelligent, rusé, mais très discret au demeurant, qui n'aimait pas les relations publiques, pour autant il en est le constructeur. Ce monsieur est né en Autriche en 1891, Vienne particulièrement, c'est très important, vous allez le voir, et puis il décède à Boston à l'âge de 103 ans. Ce monsieur va publier de nombreux ouvrages, mais le plus éloquent est celui de 1928-1929, qui s'appelle Propagande. Si vous devez retenir un seul titre, une seule slide de mon topo, c'est celle-là. Vous voyez très bien ici, la propagande, c'est le bras exécutif d'un gouvernement invisible. J'ai tout dit. Vous avez ici le père des relations publiques, le père de la relation avec l'industrie, et on peut résumer les grandes dates de sa vie en sa naissance, 1891, son décès, 1995, et entre deux, pas mal de choses se sont déroulées. D'abord, c'est un journaliste intelligent qui va brasser pas mal de gens autour de lui, il va être rédacteur en chef d'une presse médicale, il va être relativement bien rétribué pour son travail, ça s'appelait « Medical Review of Review », et puis vous voyez qu'il va commencer à développer des propos, des thématiques de propagande politique d'entreprise, ainsi que de tisser des réseaux avec l'industrie pour que finalement les gens deviennent des consommateurs. Il va développer le consumérisme américain. En 1916, il va développer des thématiques de persuasion de l'opinion publique malgré elle. On voit évidemment l'influence qu'il y a derrière. Et puis, il va rendre les produits incontournables ou faire acheter ce qui est inutile de superflu et de frivole. Il est né à Vienne, on se rappelle, et son oncle, c'est ce monsieur, tout le monde l'a reconnu ou presque, bien sûr, c'est l'oncle Siggy. Eh bien, l'oncle Siggy, Sigmund Freud, il est neveu de Sigmund Freud par deux personnes, son père et sa mère. Et pour ceux qui sont des avides de Netflix, il est le grand-oncle de Marc Randolph. Vous imaginez donc le comportement des individus. Bernay, en fait, c'est un type absolument incroyable qui pense que la foule ne peut pas être considérée comme une personnalité pensante. Mais c'est seulement ces pulsions, on va dire, inconscientes qui vont s'exprimer. Il va canaliser, dans le fond, ces pulsions pour vendre des objets, des choses inutiles, futiles, sur, dans le fond, des publicités qui vont être cibées sur les émotions. Donc, finalement, c'est clairement, on va dire, le père de la propagande moderne, le père des relations publiques, c'est lui qui les a inventées. Il va être l'objet, dans le fond, de plusieurs thématiques qui ont pour but de manipuler votre esprit. Et on dit que c'est le premier à industrialiser la psychologie du subconscient pour persuader l'opinion publique, malgré elle. Il va élaborer, finalement, des théories très intéressantes qui vont, elles-mêmes, s'élaborer sur des théories de trois personnages fameux. Et c'est des noms que j'ignorais aussi pour le premier, en tout cas. C'est un médecin français qui s'appelle Gustave Lebon, qui écrit un livre en 1895 qui s'appelle « Psychologie des foules ». Ce livre a été considéré, en 2010, par les éditions Femme-Marie, en le journal Le Monde, comme un des 20 ouvrages qui ont considérablement influencé le monde moderne. Pourquoi ? Parce que cet ouvrage va illustrer le fait que les comportements d'individus réunis n'est pas le même que lorsque les individus résonnent de façon isolée. Il explique les comportements irrationnels de la foule, et c'est là-dessus, dans le fond, que Bernays va agir. Il va être inspiré également, et quand je dis Lebon, donc on dit, évidemment, c'est un thème puissant, 20 livres, un des 20 livres les plus lus à l'époque, De Gaulle, les présidents Wilson et compagnie, enfin, Joseph Goebbels, qui va lire cet ouvrage. Donc, vous imaginez le problème. Il est aussi inspiré par Wilfred Trotter, qui est un neurochirurgien, qui publie un livre qui va s'appeler « Comportement des masses », et bien sûr, il est influencé par son oncle, Sigi, dans son livre de 1910, qui va parler des leçons de la psychanalyse. Ce qui est important, c'est que, dans le fond, Bernays va finalement vraiment moduler le comportement américain. Il va aboutir à ce qu'on appelle l'American way of life. C'est vraiment, dans le fond, développer l'éthique nationale, le patriotisme américain, qui est, dans le fond, basé sur la Déclaration d'indépendance des Américains, la vie, la liberté, le choix, j'achète, je consomme, et tout ce que vous voyez là, c'est évidemment ce que les Américains font de meilleur. Et on est à l'université. Vous avez le droit à des questions. Alors, la première question qu'on va se poser, parce qu'il faut évidemment que je parle de médecine et de propagande en santé, pourquoi mange-t-on du bacon au petit-déjeuner ? Je vous propose quatre réponses pour bien démarrer la journée. Pour disposer d'un repas hypercalorique, parce que c'est pauvre en graisse et riche en protéines, ou bien c'est pour diminuer les stocks de viande de porc ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se lancer dans cette énigmatique QCM ? Quatre. Eh bien, quatre. La réponse est parfaite. Mais en fait, tout est vrai. Oui, pour bien démarrer la journée. Vous sortez d'une période de jeûne considérablement longue, 7 heures pour certains, peut-être plus pour d'autres, et il faut évidemment disposer d'un repas hypercalorique. Et puis, surtout, en fait, on est intéressé de voir que le bacon, c'est 4 grammes de lipides, mais 28 grammes de protéines. Et puis, bien sûr, c'était l'industrie du porc qui est allée voir Bernays pour dire, écoutez, on est dramatiquement effrayés. Le porc s'accumule, on n'en peut plus. Qu'est-ce qu'on peut faire du porc qui s'accumule dans nos élevages ? Et bien sûr, le bacon, c'est incontournable aux États-Unis, ici en Europe aussi. Et les raisons, c'est qu'en fait, Bernays était vraiment payé largement à nous par l'industrie du bacon, du porc à l'époque. Americans bought over $4 billion of bacon in 2015. We love bacon on everything, and especially for breakfast. But it wasn't always that way. When the majority of Americans lived in rural communities, a large farmhouse breakfast, including bacon, was the norm. But after the Industrial Revolution and the invention of processed cereals, people left big breakfasts behind. Americans began eating simple breakfasts of coffee, cereal, or toast and juice. Bacon sales were down. Enter Edward Bernays, the father of public relations. Bernays was the nephew of Sigmund Freud. His approach to marketing was based on a deep understanding of psychology and rooted in Freud's theories. You have to appeal to people's emotions. You have to appeal to their subconscious, so that nobody thinks that you're selling anything to them. People want to buy. People don't want to be sold to. Bernays was probably the first in the marketing industries to recognize this and to employ it. Bernays was hired by the Beech Nut Packing Company of baby food fame to sell bacon in the 1920s. We went to our physician, found that a heavy breakfast was sounder from the standpoint of health than a light breakfast. We asked the physician after telling him why we were talking to him, would he be willing at no cost to write to 5,000 physicians and ask them whether their judgment was the same as his. He said he would be glad to do it. We carried out a letter to 5,000 physicians. We got about 4,500 answers. All of them concurred that a heavy breakfast was better for the health of the American people than a light breakfast. that was publicized in the newspapers. Many of them stated that bacon and eggs should be embodied with the breakfast and as a result, the sale of... So you can see the incredible expertise of Bernays. The question is, of course, that he had given a lot of pork, but is he had reason, finally, on the field physiologically? Yes. Of course, you have studied medicine that came to come up to the beginning of the March. In fact, it's two teams who are liated. Two patients, who are going to propose the majority portion of calories the morning, the majority portion of the morning, and the most important portion of the night, and the inverse for the other group. We got noi that when you take a good lunch, it is preferable to take a lot of calories than hypocalorias, parce que vous avez une thermogénèse qui est induite par le petit-déjeuner. Donc, mieux de manger, un petit-déjeuner. Et si les calories sont encore mieux, vous allez avoir une thermogénèse le matin supérieure et vous pouvez contribuer à perdre du poids. Deuxième thématique que j'aimerais aborder avec vous à propos de Bernays, c'est pourquoi les femmes ont-elles commencé à fumer ? Vous avez de nouveau une petite question QCM. Pour qu'elles soient heureuses, alors je n'ai pas de sexisme du tout, mais c'est comme ça que je le vois, pour augmenter leur self-confiance, pour ressembler aux hommes ou pour les maintenir maigres. Quelqu'un veut s'assayer à ce QCM ? Le temps passe. En fait, possiblement, oui, pour qu'elles soient heureuses, aussi pour augmenter leur confiance, ressembler aux hommes, très certainement. Vous verrez que c'est une des raisons principales pour lesquelles Bernays s'est battu. Et puis, pour les maintenir maigres, ça peut contribuer aussi à maintenir les femmes sueltes. En fait, vous savez que le tabac était essentiellement distribué dans les paquets, finalement, les paquets des soldats américains, les gardes-côtes. C'était vraiment le symbole de la virilité. Le tabac était, en fond, réservé à la jante féminine, à la jante masculine, excusez-moi. Et ils étaient, bien sûr, en général, se réunissaient dans des lieux de fumoirs, qui étaient évidemment tout à fait interdits aux hommes, et dans des clubs très sélects. On voit aussi que le corps médical n'est pas pour rien, puisqu'en fait, on a de nombreuses publicités à l'époque qui vantaient les mérites de certaines cigarettes, dont je tairai le nom, mais qui sont écrites ici. Alors, c'est sans compter, finalement, également le fait que les femmes, quand même, en cachette, se réunissaient, parfois à la plage, parfois dans d'autres sites privilégiés, pour pouvoir, en effet, commencer à fumer, à s'affranchir du tabou, finalement, de la cigarette. Alors, en fait, c'est un grand mouvement qui apparaît. Et bien sûr, l'industrie du tabac, elle se dit, mais une pipe, la moitié de la population américaine, c'est des femmes, il faut faire quelque chose. Et bien sûr, qui entre en scène, c'est Bernays. Alors, pourquoi Bernays ? Comment est-ce qu'il va manipuler l'opinion publique ? Eh bien, je vous rappelle que l'oncle de Bernays, c'est, dans le fond, Sigmund Freud. Il dit, la cigarette constitue un symbole phallique. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est clairement Sigmund Freud qui le dit. Ça représente le pouvoir de l'homme. Bernays, à ce moment-là, va essayer de faire transgresser l'interdit de la cigarette féminine, qui pourrait avoir cette connotation un peu sexuelle pour les femmes. On a l'idée, en fait, de conquérir le symbole du pouvoir masculin. Et c'est vraiment la bataille de Bernays qui était considérable et qui a été couronnée d'un succès en trois jours. Vous allez l'entendre lui-même. Vous avez ici le tableau qui vous montre la consommation de cigarettes vraiment nulle pour les hommes en bleu, enfin, vraiment nulle pour les femmes en rouge et assez importante pour les hommes, avec l'apparition des cigarettes manufacturées. Et on voit maintenant dans cette vidéo comment Bernays va manipuler l'opinion publique. C'est tout à fait extraordinaire. So, how did women start smoking? To understand this, you really have to go back to the First World War. All notions of traditional gender roles were changed at this time. With men away at war, women were forced to move out of the home and into the workplace. Feminism became huge at this time. Women were demanding equal rights to vote and even smoke. Yes, smoke. You see, there used to be a taboo by men that did not permit women to smoke in public or even at home. Women's smoking was seen immoral, corrupt and inappropriate, associated even with prostitution. This is George Washington Hill, president of the American Tobacco Company. He was not happy about the social taboo. It was in his interest to encourage smoking among women. They represented half of the market. They were a gold mine. So, he hired Edward Bernays to capitalize the fight for equality. Bernays was the father of public relations. Also, he was none other than Sigmund Freud's nephew. He had studied his uncle's writings on psychology and learned that people are emotional beings driven by their feelings. He used his knowledge to capitalize consumers' inner desires by manipulating them into the idea that objects are a symbol of their character. So, how did Bernays manipulate women into smoking? First, he asked for advice from a psychoanalyst. I went to Dr. Brill and asked him what cigarettes meant to women. And he answered very quickly, cigarettes are torches of freedom to women. They want to smoke to dramatize man's taboo against women by not permitting them to smoke. And that's why they want to smoke. Tout à fait extraordinaire. Donc là, vous avez les torches de la liberté. Comment ce qu'il va faire? Il va utiliser sa secrétaire qui va engager des mannequins de l'agence Vogue qui existait déjà à l'époque. Et les trois grandes églises américaines vont faire une parade de Pâques sur la 5e avenue. Évidemment, l'idée, c'est de montrer que les femmes peuvent fumer au public. Il faut s'affranchir d'ensemble de ce tabou. Et c'est exactement ce qu'il va faire dans le front de Bernays en engageant une dizaine de mannequins qui vont être en front de la parade et fumer de façon ouverte devant les journalistes. On the 31st of March 1929, at the Easter Parade, a young woman named Bertha Hunt stepped out into the crowded 5th Avenue of New York. She lit up a Lucky Strike cigarette and shocked the whole nation with her action. She and her friends told the press that they were protesting in the interest of equality of the sexes and to fight another sex taboo. Il va s'appuyer sur des autorités aussi politiques, religieuses. Et vous avez par exemple cette image tout à fait incroyable d'une pionnière de l'aviation, la première femme qui a traversé l'Atlantique, qui est morte d'ailleurs dans le transit ensuite pour le Pacifique. Et voyez en fait ce qu'elle disait dans ses publicités qui étaient publiées dans des tabloïdes majeurs. Eh bien, on nous recommandait aux femmes de ne pas manger un bonbon, mais dans le fond de fumer, parce que ça faisait maigrir. Et on nous dit bien un no-throat irritation, no-calf guaranteed. C'est incroyable. On est dans les années 30. The interesting thing to me was that within three days, the newspapers without any intercession on my part published accounts that women were smoking in Union Square in San Francisco, in Union Square in Denver, and on the Boston Commons. Sales doubled from 1923 to 1929. The campaign was a huge success for the American tobacco company. Edward Bernays... Et vous avez, dans les yeux qui suivent, des publications majeures dans tous les journaux américains qui vendent le mérite de fumer pour les femmes. Et en fait, on voit en effet dans ces courbes qui vous montrent la consommation de tabac par les femmes, aux Etats-Unis particulièrement, qui va développer, dans le fond, une quantité très importante de fumeuses en l'espace de quelques années après les années 30, après donc la guerre, la politique très, on va dire, agressive de Bernays. Ce qui est intéressant, c'est que Bernays, à la fin, il est complètement anti-tabac. Sa femme fume beaucoup, il a vraiment envie qu'elle quitte le tabac, il va développer une campagne anti-tabac 30 ans plus tard qui aura un rententissement relativement important. En fait, dans la partie terminale de mon topo, je vais vous montrer quelques slides qui montrent comment il voulait manipuler l'esprit, Bernays. C'est tout à fait impressionnant. Voilà ce qu'il disait dans un de ses livres. Il dit, voilà, on est gouverné, nos esprits sont modelés, nos goûts sont formés, nos idées suggérées par des gens dont on a à peine entendu parler. Et c'est, dans le fond, ça qui m'intéressait dans ce sujet, c'est de vous montrer qu'on a tous été manipulés sans savoir par quelqu'un de très, très discret. M. Bernays était très peu, dans le fond, je dirais, public. Et toutes ces images qui sont derrière nous vous montrent, dans le fond, à quoi il a contribué au niveau des entreprises américaines. Alors, on voit, Chiquita, pas de stock option là-dedans, bien sûr, pour moi, mais il a réussi à renverser le gouvernement du Guatemala qui était communiste et qui produisait une quantité de bananes. On parle des républiques bananières, ça vient de là. La fluoration de l'eau. Vous savez que l'industrie de l'aluminium produit des déchets, notamment le fluor. Une grande quantité, très, très chère de s'en débarrasser. On approche Bernays pour dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce fluor ? Et puis, on lui dit, écoutez, il y a une solution, c'est de le mettre dans l'eau potable. Il a réussi, dans le fond, à s'attirer les bienfaits de 87 villes majeures des Etats-Unis pour remplir les arvois d'eau potable, de fluor. Vous imaginez, l'idée, c'était évidemment de prévenir la carie dentaire. Et puis, en fait, l'étude Cochrane 2005 montre que ça ne sert à rien et même des toxicités. Voilà jusqu'où il peut aller. Et sans le savoir, peut-être que Bernays est venu dans vos maisons parce que si vous avez un piano dans votre salon ou bien une étagère qui est encastrée, c'est de Bernays qui est derrière. Il demandait à chaque architecte d'inclure dans le fond, dans le prix de vente d'une maison américaine, un piano et une étagère et la dernière photo, c'est les camions. Eh bien, c'est une des grandes batailles de Bernays à l'époque, des années 50-55, c'est qu'en fait, la construction de camions diminuait considérablement parce que le rail apparaissait, l'avion apparaissait et les camionneurs sont allés voir Bernays pour lui dire « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses ? » Il a dit « C'est simple, je vais construire des autoroutes » et c'est ce qu'il a fait. Je vous laisse avec cette dernière image qui est assez intéressante, c'est vraiment ce qu'il pense de plus profond, « We govern, what the public think about. » Donc vraiment, je crois que le souhait de Bernays, c'était l'avènement d'une démocratie basée sur une économie dirigée par une élite, il pensait être l'élite et il a manipulé une grande quantité de gens qui ont, en effet, été dans le sens de pouvoir laisser penser au peuple, à la masse, en le fond, qu'elle était responsable de ses choix alors que ce n'était pas du tout le cas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada